Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur BITV. Je reçois aujourd'hui Jean-Christophe Antoine, président d'Atlante Voisin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on a quelques questions à évoquer ensemble. La première peut-être pour revenir sur l'activité du deuxième trimestre 2020 où Atlante Voisin s'est montré actif. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur les principales opérations qui ont été menées ? Alors oui bien entendu on a agi essentiellement pour notre SCPI en capital variable épargne-pierre et pour également un OPCI mais essentiellement épargne-pierre. Donc épargne-pierre au cours du deuxième trimestre et plus particulièrement pendant la période de confinement nous avons investi plus de 180 millions environ sur cette SCPI en plusieurs opérations donc essentiellement en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales. Donc en région parisienne pour mémoire je vais vous citer une opération importante que l'on a fait à Nanterre d'un immeuble récent avec un bail de 10 ans ferme qui a été signé par Vinci. Autre opération région parisienne, un immeuble de bureau également. Nanterre c'était du bureau. Une autre opération de bureau dans le 93 à Noisy-le-Grand. Opération de 30 millions d'euros environ qui est louée à Massif et RATP. Donc là aussi dans cette période c'est la salvabilité et la qualité des locataires qui est un élément un élément majeur avec des durées fermes des mots qui sont supérieures à cinq ans sur ces locataires. Et en métropole régionale, deux acquisitions relativement importantes. Une très importante à Lille, dans la zone de l'Équin qui est la zone logistique. On a acheté un parc d'activités important pour 40 millions d'euros avec plus de 30 locataires. Un parc d'activités qui a été livré récemment donc neuf avec pour principaux locataires notamment Tesla, Schneider et Fage et qui correspond effectivement à nos critères à nos critères d'investissement. Et à Montpellier où on a acheté un immeuble. Montpellier qui est un marché qui souffre d'une sous-offre pour l'instant et donc d'un bâtiment qui a été loué à Pôle emploi. Donc ça il ne s'agit que du bureau. Et quand même nous n'avons pas exclu d'acheter du commerce puisque nous avons acheté pendant cette aide de confinement un retail park à Coulomiers dans le 77 qui a été livré fin avril en plein confinement. Donc bien entendu c'était une négociation que nous avions initiée avant le confinement. Certaines conditions ont été renégociées pendant la période de confinement et nous avons signé cette acquisition pendant le confinement. Alors justement par rapport à ces difficultés structurelles du commerce et la période actuelle qui s'y ajoute, quel est justement votre regard sur la classe d'actifs du commerce aujourd'hui ? Alors le commerce on va le voir aussi à l'aune et de ce que l'on a vécu pendant ce trimestre, qui a été un véritable révélateur et un véritable catalyseur. Bien entendu ça a été la classe d'actifs la plus touchée économiquement puisque frappée par l'arrêté de fermeture pris par le gouvernement, donc l'activité s'est totalement arrêtée sauf quelques enseignes qui ont pu, qui étaient omnicanal et qui ont pu réussir et continuer à vendre via internet. Mais globalement ça a été, ça a été quelque chose de très significatif pour tous les commerces. Globalement pour vous dire un peu comment on a vécu cette crise avec les enseignes, ça a été un début de crise un peu compliqué puisqu'il y a eu quand même une campagne assez importante des grandes enseignes pour demander l'annulation complète des loyers pendant la période de fermeture et au-delà, et l'annulation des charges alors que nous continuions, nous propriétaires, à les assumer. Et puis quand on a su qu'on était confinés un deuxième mois, effectivement nous on a pris la décision de discuter avec toutes les enseignes. Sur l'avenir, il est clair que le commerce a vécu depuis trois ans des difficultés avec les gilets jaunes, avec les grèves et les propriétaires avaient déjà dû ajuster un certain nombre de conditions financières lors de la crise des gilets jaunes. Aujourd'hui, encore une fois, depuis neuf ans, les loyers des commerces ont été indexés de près de 1,3%, alors que leur chiffre d'affaires pendant la même période ont été stables, voire ont baissé pour certains. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage entre un loyer qui a augmenté, pendant cette période des gilets jaunes aussi, des loyers avaient déjà été négociés avec les commerces, mais je crois qu'il faut différencier les centres commerciaux, les retail parcs et le centre-ville. Les centres commerciaux me paraît aujourd'hui la classe d'actifs la plus difficile, puisque effectivement elle ne retrouve pas ses flux et certains n'ont pas ouvert tout de suite, que les charges dans ces centres commerciaux sont considérables et que ça pèse sur un certain nombre de commerces et qu'il y a surtout du prêt-à-porter, donc effectivement c'est une classe d'actifs qui souffre. Sur les retail parcs, on a pu constater, on le voit avec tous les accords qu'on a signés, globalement l'impact est beaucoup plus faible, pour autant qu'on a des loyers qui sont cohérents, c'est-à-dire qui vont de 100 à 130 euros, suivant les zones, peut-être 140, suivant si la zone est bonne. Donc pour l'instant, tant que la qualité demeure de l'emplacement et que le loyer est en adéquation avec ce que peut supporter le commerçant et que vous n'avez pas effectivement survalorisé votre loyer, les commerçants tiennent. Et même ceux qui sont en procédure de sauvegarde, je vous citerai quelques exemples, nous avons trois locaux qui sont loués à Diverté, aujourd'hui ces magasins sont repris. Donc là aussi, et repris par d'autres enseignes, et quelquefois on a deux enseignes qui veulent reprendre le même magasin. Donc quand la qualité de l'emplacement et le loyer sont cohérents, on a un repreneur et donc on a des nouvelles qui sont positives. Le commerce physique ne va pas disparaître, bien sûr il va évoluer, il va muter, mais je crois encore fortement au commerce de périphérie et au commerce de centre-ville sur des loyers qui soient adaptés, et encore une fois tous les loyers qui seront au-dessus du marché devront être corrigés. Et peut-être aussi plus brièvement, quid du marché de l'immobilier de bureau qui est aussi challengé notamment par le télétravail en ce moment ? Alors, et c'est une question récurrente et permanente dont ce sont, que les journalistes ont repris, en annonçant la mort du bureau. Il y a une dizaine d'années, quand le télétravail a démarré, on annonçait également la mort du bureau. Très honnêtement, aujourd'hui, la demande est intimement liée à la santé de l'économie, et notamment à la croissance de l'économie. Or, nous sommes en récession, et c'est ça la question la plus grave, effectivement, c'est qui dit récession économique, qui baisse de la demande. Après, vient se greffer le télétravail et le succès du télétravail, puisque globalement, tous les acteurs économiques ont pu continuer à travailler dans cette période de confinement. Ce n'est pas aussi… Alors, est-ce que le télétravail va remplacer le bureau ? Je pense que ce n'est pas aussi simpliste que ça. Il y a de nombreux facteurs qui entrent en jeu et qui doivent être pris en considération. La densité d'occupation, la rentabilité financière, la productivité et les impacts technologiques. Et puis, revenir à un basique… Et la question, c'est quel est l'usage du bureau ? C'est quand même l'usage du bureau, c'est un espace physique où on va réunir les équipes, coordonner les activités, stimuler la créativité et la performance. Et puis, par ailleurs, pour les entreprises, c'est une vitrine de la marque et de la culture d'entreprise qui permet à la fois d'attirer des talents et de les retenir. Donc, c'est un élément important. Et ce rôle des bureaux va demeurer ce qu'on a vu aussi pendant cette période de crise. Et effectivement, le télétravail répond à un certain nombre de demandes de la part des salariés. Éviter les transports en commun, où il peut y avoir une crainte de prendre les transports en commun aujourd'hui et encore pendant cette période de pandémie. Avoir un confort supplémentaire en pouvoir travailler chez soi, avec des limites. Les urbains qui sont dans des espaces de logement réduits avec des enfants, effectivement, le télétravail est compliqué. On a tous vécu des réunions par visioconférence où les collaborateurs étaient dans leur cuisine ou dans leur salon. Donc, ce n'est pas totalement idéal. Il y a effectivement le cadre dans lequel va se passer le télétravail et qui doit faire l'objet de négociations patronales et syndicales qui ne sont pas finalisées et qui, je pense, vont être longues. Et puis, il y a la capacité, parce qu'une zone de travail, c'est qu'il faut transmettre le savoir, il faut coordonner les équipes, comme on l'a dit, et ça, ça se fait dans un espace de bureau. Donc, il n'y aura pas la mort des bureaux. Il y aura la cohabitation, vraisemblablement, entre le télétravail et le bureau. Ce n'est pas la mort annoncée des bureaux. Il va falloir repenser le bureau avec des espaces de collaboration peut-être plus importants, des tiers-lieux également pour favoriser des espaces pour des collaborateurs qui seraient dans des cités éloignées de leur lieu de travail. Mais encore une fois, le bureau, entre les années 80 et aujourd'hui, a totalement évolué et les acteurs de l'immobilier d'entreprise sauront faire évoluer le bureau. Et enfin, dernière question, quel a été l'impact du Covid-19 sur les niveaux de collecte des SCPI ? Alors, tout d'abord, pour faire un retour en arrière sur le premier trimestre, le niveau de collecte du premier trimestre a été record pour tout le monde, globalement, et le mois de mars a été très bon, mais il y a une inertie dans la collecte parce qu'il y a beaucoup de souscripteurs à crédit dont les financements se sont débouclés en mars. Donc, un premier trimestre est bon. Un deuxième trimestre, et pour répondre de manière transparente à votre question, qui est un deuxième trimestre qui est avec une baisse de la collecte de l'ordre de 30 à 40%, qui est dû essentiellement, puisque nous, on travaille, nous ne sommes pas affiliés à dossier à un réseau bancaire, uniquement, nous travaillons uniquement avec des conseillers en gestion de patrimoine, donc effectivement, impossibilité de voir leurs clients, difficulté de procéder au financement pour l'achat de paracrédit, donc l'achat de paracrédit a été totalement réduit, mais malgré tout, une collecte qui sera à peu près à moins de 30%, donc qui devrait être de l'ordre de 80 millions, en tout cas pour notre SCPI épargne-Pierre, au cours de ce deuxième trimestre. Donc, la collecte ne s'est pas effondrée. Après, il y a eu un questionnement des souscripteurs par rapport à l'immobilier, notamment à l'encaissement des loyers et aux résultats du deuxième trimestre. Aujourd'hui, on peut leur annoncer globalement que le recouvrement des loyers du deuxième trimestre va être supérieur à 80%, et que donc 80% des locataires ont payé, et on pense arriver à 85%, 85-88% d'ici la fin du trimestre, donc ce qui prouve effectivement que globalement, tous les locataires ont payé et vont permettre de distribuer un accompte dans des conditions normales au cours de ce deuxième trimestre, ce qui prouve la résilience des SCPI dans la distribution des revenus, et après, il y a une autre question, il y a un questionnement sur est-ce que j'achète au bon prix ? Donc là, c'est à chaque souscripteur effectivement de regarder la SCPI qui va l'acheter et de préférence acheter à un prix de part qui soit inférieur à la valeur de reconstitution, ce qui est le cas pour notre SCPI épargne-Pierre, ce qui leur garantit une décote à l'achat. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe Antoine d'avoir accepté l'invitation de BITV. Merci à vous, bonne journée. Et à très bientôt pour de nouvelles interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada